Si vous en avez marre de trop commander sur Amazon, de perdre de l'argent sur les petits gadgets, sachez que moi, jamais ! Du coup, je me suis amusé à chercher les gadgets de cuisine pour savoir si c'était vraiment utilisable ou pas. Ça m'intrigue ce genre de truc, je veux savoir si c'est fonctionnel. Du coup, je me suis fait une petite liste et tout est là-dedans. On a une dizaine d'objets qui m'ont tapé dans l'œil à tester. Du coup... Ça ne peut plus ce truc. On dirait une liste de course là, pour le moment. C'est évidemment pour tester tous les accessoires qui vont être là-dedans. Du coup, ça vous spoil un peu. Je mets des petits kiwis là, une petite bouteille de gaillac, ananas, une petite orange, des oignons. C'est pique-nique, là, aujourd'hui. On a pas mal de trucs dans ce carton, une dizaine d'objets environ, un petit peu de tous les styles. On a des trucs qui fonctionnent mécaniquement, sans l'électricité, des trucs qui fonctionnent avec l'électricité. Il y a un peu de tous les prix aussi, donc j'ai très hâte de tester tout ça là. Je ne sais pas par quoi commencer là. Ben voilà, ce truc-là, c'est vraiment la définition d'un gadget. Alors déjà, c'est déjà ouvert, donc plaisir. Il y a marqué que c'est fait pour les raisins, les olives et les tomates cerises. On a juste à les insérer là-dedans, à presser, et c'est censé les découper. Est-ce que c'est utile ? Pas de ouf, hein. Mais c'est très certainement très satisfaisant. C'est un objet qui vaut 13 euros mine de rien, alors qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est juste un poussoir et des lames, juste là. Ce qui permet de découper la tomate cerise ou le raisin en quatre. C'est tout. 13 balles. Eh ben, je crois que c'est l'heure du test. Ben voilà. Je n'ai pas résisté, je l'ai acheté en plus. Je crois que j'ai bien fait, parce que je suis sacrément beau gosse là. J'ai envie de me pécho. Donc, on a les tomates cerises ici. Bio, évidemment. Je vais juste en prendre une en vrai. J'ai peur que ça gicle juste partout là. Ça va exploser, c'est sûr. Bah, c'est hyper nul. Mais pourquoi ? C'est hyper décevant. Bah, c'est éclaté en fait. Oh, j'avais failli pas voir cet objet là. Ce truc là, c'est un objet protège-doigts. Quand vous coupez des choses un petit peu vite, généralement ce qui est conseillé, c'est de mettre vos ongles en avant. Comme ça, si jamais vous coupez un peu trop proche de vos doigts, c'est vos ongles qui mangent. Et pas le doigt directement. Là, on a éventuellement quelque chose qui pourrait régler le problème. Hop. Alors, je sais pas exactement comment. Bah, voilà. Tout simplement. Bon, ça va être bien. Ça coûte 9 euros les 4 et ça règle très vite. De retour en cuisine, on est cette fois-ci avec un oignon et le lenticoupe-doigts. Je vais tester de le couper. Je vais voir si c'est vraiment efficace. Je vais essayer de me couper les doigts un maximum. Et si ça marche pas, on le verra très vite. Alors, petit couteau de cuisine. Je vais mettre ça ici. En fait, il y a un moment où je suis obligé de tenir le truc. Forcément, je vais me niquer les doigts. Il n'y a pas de sécurité là. Il n'y a rien. Bon, je vais le couper en deux. Et là, c'est le moment fatidique. C'est pas... Le couteau est nul à chier. Et en vrai, c'est pas si mal. C'est juste que pour tenir un petit peu l'oignon, je suis obligé de mettre mon pouce à un moment. Parce que sinon, il part. Mais c'est rassurant. Pour couper, on peut se caler avec ça. On est sûr de ne pas toucher nos doigts, etc. Donc, c'est pas horrible. C'est juste pas très pratique. Et je pense qu'il faut apprendre à l'utiliser, quoi. Au bout d'une semaine, je serais juste pro, en fait. Alors, j'avais envie d'ouvrir ça, là. Ce truc-là, c'est un savon en aluminium. Stainless steel. Donc, c'est de l'acier inoxydable. Et c'est censé être un savon qui retire les odeurs. J'avais jamais entendu parler d'un truc comme ça. C'est tout. Ce truc-là, là, il est censé pouvoir enlever les odeurs d'oignons, de poissons, d'un peu tous les trucs qui restent sur les mains très longtemps. Et il n'y a rien. C'est pas humide, c'est rien du tout. C'est juste de l'acier. Je suis hyper curieux de savoir si ça marche ou pas. Le socle en plastique hyper cheap, ça, c'est creux. C'est vraiment pas de la très bonne qualité. Mais si ça marche, ça peut être un très bon bail. Ça coûte 9 euros. J'aurais du mal, là, pour l'instant, à vous dire si c'est rentable ou pas. Donc, on le teste et je vous dis. Alors, pour tester ce savon, ce que je vais faire, c'est juste simplement me servir de l'oignon qui est là. J'ai découpé juste avant, donc il est bien frais, bien odorant. Je vais plonger mes mains dedans. Voilà, je vais juste me mettre ultra bien, quoi. Confirmation. Je pue la mort. Ah, mes yeux. Un connard, je me suis... Ah ! Comment je fais là ? Je suis un fils de chien. Ah ! Ok, tout va bien. Il n'y a aucun moyen que ça marche. Je ne comprendrais pas que ça marche. Alors, je sens beaucoup moins, mais je sens toujours. Peut-être que si je le mouille, je ne sais pas si c'est censé être utilisé comme ça. Mais peut-être que si je le mouille, ça peut marcher encore mieux. Donc, c'est juste parti, en fait. Je ne vais pas me laver les mains. Je suis en CM2. Je ne sens plus rien. Ça a marché de fou. Alors, ça sent un peu le cul. En vrai, c'est vrai. Ça sent un peu le cul, quand même. Mais ouais, non. Il n'y a plus d'odeur d'oignon, pour de vrai. C'est... Je ne m'y attendais pas. L'odeur de poisson, du genre le saumon, la truite, les trucs comme ça. Et l'oignon. Même si vous mettez du savon, d'habitude, ça a beaucoup de mal à partir. Là, il n'y a plus rien. Je suis... Je suis refait, en fait. Le sang de la veine, celui-là. J'ai envie d'en faire un bien du lâcher. Quand je l'ai commandé, je me suis dit... Celui-là, bof. Ça, c'est... Des découpes kiwis. Bon, c'est des trucs qui viennent très souvent de Chine, là. Dans tous les gadgets qu'on a, c'est des trucs très peu chers. Pas forcément quali pour tous. Et là, ça fait partie des moins qualis. Limite des objets un peu dégueux. Bon, il y en a 14 000, mais on ne va en prendre qu'une. Alors, c'est... Ouais, hein. On a des petites dents ici. C'est un genre de petit couteau avec une cuillère à la fin. Pour le prix, il y a 10 pièces là-dedans. Et on est à 8,59 €. Pourquoi il y en a 10 ? Je ne sais pas. Attendez, il y a marqué cuillère en forme de cuillère. Pour retirer doucement la peau, peler la viande. Eh ben, ça va peler de la viande de kiwi, là. Sécurité. Parce qu'il est fait de plastique, même les enfants peuvent l'utiliser sans lui nuire. La phrase n'est pas correcte. Et ensuite, c'est débile comme raisonnement, là. Si c'est plastique, c'est pas dangereux, les refs. Couleur aléatoire. C'est incroyable. Moi, j'ai eu du vert. Peut-être que vous aurez du violet, hein. On est de retour avec un kiwi et l'accessoire qui permet normalement d'enlever la peau hyper facilement. Alors, le kiwi est hyper dur. Je pense qu'on va galérer. Je vais me mettre sur le plan de travail ici, juste à côté de l'oignon. Comme ça, on est bien. Bah, déjà, le couteau, il marche bien. Je suis très, très surpris. Et ça, du coup, l'accessoire cuillère, là. Bon. Premier test pas concluant, là. Alors, ça a marché. Mais je suis curieux d'un truc, quand même. Bah, voilà. Si vous avez des cuillères chez vous et un couteau, bah, n'achetez pas. Ça sert juste à rien, en fait. Je crois qu'on vient de me voler 10 balles, là. Juste là, on a une cuillère peseuse digitale. Ça m'a pas l'air hyper précis, mais c'est fait pour peser, par exemple, les feuilles de thé. Vous pouvez peser le café, les épices, tous les trucs comme ça. Et ça se présente. J'imagine, euh... Bah, ouais, très mal, hein. C'est juste un bioplastique et une cuillère cheap dedans, quoi. Il y a trois boutons sur la télécommande. On a un bouton mode, on a un bouton hold et un bouton tard. Ça permet de revenir à zéro, tout simplement. Ça vaut 12 euros environ. C'est disponible en blanc et en noir. Si jamais vous voulez le faire matcher avec votre cuisine, puis bah, go tester ça, hein. Ok, alors, cette cuillère, je vais la tester avec un sachet de thé classique. Je voulais la comparer avec une balance normale. Et en ayant un sachet du genre, je suis sûr qu'il va pas y avoir de différence entre ce que je mets là-dedans et ce que je mets là-dedans en versant. On est censé avoir exactement le même grammage. Donc, je l'allume. Donc là, on est à zéro gramme. Je lâche ça là-dedans. On est à 1,7 grammes. Ok, là, maintenant, je passe sur la balance. C'est éteinte. Mais chiez-moi dessus, c'est mieux. C'est chiant, ça. Ça nique tout mon test. Tomate cerise. Je vais en mettre 3 dans la cuillère. 24 grammes. Virgule 2. Et ça, du coup... 24 grammes. Ça a l'air précis, un peu. Les deux balances, en tout cas, sont d'accord. Donc, ça veut dire que soit elles sont toutes les deux mauvaises, ce qui est possible, soit elles sont toutes les deux bonnes, et c'est possible aussi. En tout cas, ça donne les mêmes résultats. Et, bah, je suis satisfait là. La cuillère doseuse, elle fonctionne. Ce petit paquet-là, il est incroyable. C'est un distributeur de cuillère dents. La pire boîte ! Ok. On a déjà des petits cuillères dents qui sont fournis à l'intérieur. J'en ai acheté pour rien. Et je suis étonné d'un quel point ça a marché vite. Meilleur objet. Je vais faire ça toute la journée. C'est pas un distributeur de cuillère dents. C'est juste un objet satisfaisant. Bon, ça vaut exactement 10,40€. Et c'est les 10,40€ les mieux investis de toute ma vie. Y'a pas de discussion, là. Là, ce truc-là, j'avais hyper hâte de le tester parce que je le voyais partout sur TikTok. C'est un truc qui permet de découper les ananas de manière très rapide, normalement. En gros, vous avez juste à découper de l'ananas à ce niveau-là, à enfoncer ça et tourner. Ça va vous créer des petites spirales d'ananas. Et c'est censé être vraiment très, très simple. Je vais regarder le prix parce que normalement, les objets TikTok du genre, ça vaut pas très, très cher. Là, celui-là, il vaut exactement 12€. J'ai l'impression que tout vaut 12€, là, dans cette vidéo. Ah non, pas l'objet de juste après, là. On a l'ananas. On a l'accessoire qui permet normalement de faire des rondelles dedans. L'ananas a pas l'air hyper mûr. Il est un peu vert, un peu dur. Au moins, on a l'ananas. J'ai jamais vu un ananas aussi peu mûr. Ça va être horrible. Il est très bien, l'ananas. Mais mec, il est vert. C'est du bois, frère. Peut-être qu'on pourra pas le manger, là, tout de suite. Mais on va tenter de le découper, au moins. Mais c'est hyper satisfaisant. Il n'y a même pas besoin d'appuyer, en fait. C'est trop bien ! Téma ! Il y a du jus, là. J'ai envie de le tenter, là. Il est mûr, hein ? Il est bon. Ce truc-là, c'est survalidé, hein ? Oh, calme. Je le graille, frère. C'est pas très mûr, mais... C'est hyper satisfaisant. C'est vraiment bien fait. Juste, la découpe est parfaite. Par contre, pensez à le laver avant. Pas comme moi. Ça sort tout droit dans l'entrepôt, je sais pas où. C'est pas hyper recommandé d'utiliser comme ça, je pense. Mais très, très bon outil, en tout cas. Là, on est sur un objet qui vaut 40 euros. C'est le plus cher de toute la vidéo. Et c'est un objet qui vous permet d'ouvrir des bouteilles électriquement. C'est un moteur qui fait ça pour vous. C'est un tire-bouchon électrique. Ah, mais pas que, en fait. Il y a un aspirateur stoppeur de vin. On a aussi un truc qui, éventuellement, pourrait aider le vin à décompter plus vite. Et de quoi découper la petite partie qu'il y a ici, juste avant d'enlever le bouchon. C'est un kit complet, là. Dans deux ans, je suis alcoolique. Tous les accessoires, on les a là. La bouteille de vin, évidemment. Bah, juste dans ma main gauche. Ça, c'est la pompe. Hop. Enfin, plutôt le tire-bouchon. Je vais le mettre là, en premier temps. Ici, on a... Ah oui ! Bah, pour le coup, ça, c'est une pompe qui permet de retirer l'air du vin. Ici, on a le petit embout qui permet de décanter le vin un peu plus rapidement, quand vous le versez, en fait. Et là, le truc qui permet de découper cette partie un peu papier. Du coup, là, on a quatre petites lames. On les met là-dessus. Bah, voilà, en fait. Pour 40 euros, le kit, là, a l'air vraiment cool, hein. C'est quali. C'est pas du plastique nul. C'est un petit peu aluminium. C'est lourd. Je suis content, là. Au calme. Et là, du coup, pour l'enlever... Cet outil est parfait. Ouais, 10 heures du mat'. Une petite lichette. Je vais tenter la pompe, quand même, parce que ça m'intrigue. Ça sent qu'il n'y a plus d'air dedans. Ça revient tout seul, là. Ce truc-là, ça vaut 40 euros. C'est un poil cher, mais ça vaut le coup. J'ai l'impression. Je bois très peu de vin, j'ai pas l'habitude de ce genre d'accessoire-là. Mais ça m'a fait plaisir. Ce truc-là, c'est un gadget qui est extrêmement connu. C'est un thermomètre. C'est une petite sonde, en fait, qui va se piquer à l'intérieur d'une viande, par exemple, pour savoir exactement sa température. Alors, c'est un truc de cuisinier, vraiment. Si vous faites juste des steaks hachés à la poêle, pas sûr que ça vous serve. Mais pour certaines recettes un peu poussées, si vous voulez exactement la bonne texture de viande, si vous voulez asservir exactement la bonne température, etc., ça peut être très utile. C'est waterproof. La température s'affiche en direct sur un petit écran LCD. C'est le premier objet sur lequel on a une petite sacoche, là, pour le moment. Et là, on a une petite grille avec les températures idéales pour les viandes, certainement les poissons derrière aussi. C'est très bien foutu, en vrai. Là, on a le poulet, par exemple, qui doit être cuit entre 73,9 et 80 degrés. Pas plus. Ça me paraît... pas beaucoup, en vrai. Ça serait apparemment la température idéale. Pas celle que je mets, moi, pour le cuire en 15 minutes, du coup. Waouh ! Ah non, c'est degré Fahrenheit, ça. Je me disais 205, c'est beaucoup aussi. Je suis une merde. Bah, sachez qu'il fait 23, là, dans la pièce. Si je te le ferai dans le cul, c'est à 37 ou pas ? Vous avez la possibilité de mettre des alarmes à certaines températures. Si ça dépasse, bah, ça bip. À l'intérieur de la sacoche, on a aussi ce truc-là. Et ce truc-là, ça va se brancher, là, j'imagine ? Ouais. Ça va remplacer cette première sonde, et ça, ça vous permet de le mettre dans le four, de pas cramer le boîtier. Juste vous mettez ça, vous le câblez, vous le passez dans le four, je sais pas comment. Parce qu'au bout d'un moment, ça ferme pas, hein, quand c'est un câble comme ça. Mais voilà, c'est une possibilité que vous avez. Je sais pas si on va réussir à faire quelque chose de précis, avec aucune idée. Mais ce que je peux faire, c'est que j'ai allumé le four ici, je l'ai fait préchauffer, je vais mettre une patate dedans. Du coup, je vais l'appliquer avant pour voir à combien elle est, et après pour voir à combien elle est chauffée. Mais je saurais pas vous dire si les températures sont exactes ou non, parce que je sais pas comment elle est censée être dans le four. On va juste voir si ça marche à peu près ou pas. Voilà, c'est ça le niveau de ma chaîne. On voit si ça marche à peu près ou pas. Ok, bah, je crois que la patate, elle est sur un 22, là. Tu es 22 degrés sur la patate ? Donc, on va la mettre au four un petit peu. J'avais oublié le four. Alors, faut vraiment pas... Jugez pas mon four, s'il vous plaît. C'est une technologie un peu trop avancée. Hop, voilà. Y'a plus de ressort pour tenir la porte. Voilà, c'est bon, là, c'est bien piqué, là. Hop, on est à 23 degrés à l'intérieur de la troupe, pas à l'extérieur. Je vais laisser reposer ça 10 minutes, et je reviens après. Ça fait pile 10 minutes que la patate est au four, et elle est à 41,1. Bah, juste pour le moment, j'ai l'impression que ça marche. Et ce qui est cool, c'est que le four chauffe à 250 degrés. Ça veut dire que tout autour de la patate, c'est à 250. Et là, on n'a que l'intérieur. C'est sûr, sinon ce sera beaucoup plus. Sauf si c'est de la douille et qu'ils mettent des chiffres au hasard. Ce qui est possible aussi. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va sortir une casserole d'eau, la faire bouillir, et normalement, dès qu'elle boue, c'est sans. Si c'est pas sans, c'est que le thermomètre est nul. Là, on est à 79 degrés, presque 80, et ça commence à bouillir un peu. On est sur des petites bulles et tout, donc je crois que ça a l'air bon. On approche l'essence, ça commence à bouillir très rapidement. Je crois que ça va être pile, ça. Ok, 97. En vrai, l'eau boue presque. Là, on est vraiment à ça. Je suis en pression, j'ai l'impression que c'est un match de foot. Je suis hyper heureux, parce que c'est en train de bouillir à 100, là. Il en faut pas beaucoup, moi, pour me satisfaire. Je pense que c'est à peu près précis. On a plus ou moins la preuve là que ça marche. Je suis refait. Le produit marche. C'est validé. L'avant-dernier objet, c'est celui-là. C'est une bouteille multifonction avec plein d'accessoires dedans. Ça avait l'air d'être l'accessoire le plus complet et le plus polyvalent de tout ce que j'ai testé, là. C'était déjà ouvert. Donc ce truc-là, c'est une bouteille à étage. Ici, vous avez un verre doseur. Et à chaque étage, vous avez une fonction spécifique. Par exemple, là, c'est un pressagrume. Le haut de la bouteille, là, c'est un truc qui permet de verser de l'huile. On a une râpe à fromage, j'ai l'impression. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est le genre de truc qui est très, très chiant à laver, mais qui est hyper utile. Et du coup, ce truc-là, là, ça vaut 13 euros. Du coup, j'ai grave envie de tester, là, l'accessoire qui permet de séparer le jaune du blanc d'œuf. Je suis hyper curieux. Mais je le sens mal, hein. Bah, je crois que... Je crois que c'est nickel, en fait, hein. En vrai, ma vie vient de changer, là. C'est trop bien, ce truc. Ces trois accessoires-là, après, on les connaît. C'est des trucs extrêmement basiques. Donc, on va peut-être pas tester un pressagrume. On sait à quoi ça ressemble. Par contre, ce truc-là, qui est censé aider à ouvrir des boîtes comme celle-là, ça agrippe un petit peu mieux. Bah, je suis curieux. Donc, on va tester ça tout de suite. Ça part sur une terrine, là. Ça a l'air trop grand, hein. Bon, là, le format a pas l'air vraiment bon. Je vais tester autre chose. Toujours pas, hein. Je sais pas ce qu'on peut ouvrir avec. C'est... Ça a juste un rente sur rien, en fait. Ok, c'est bon. Mais c'est plus chiant à mettre qu'à ouvrir juste tout seul. Oula. C'est la merde, hein. Ça aide pas du tout. C'est pareil. J'ai tout donné, hein. Je donne tout, là. Il se passe rien. En quoi c'est censé aider, là ? Oh, ça me vénère. C'est bon. Ça marche pas. C'est pas bien. On va essayer là-dessus. Voilà. Allez. On dit que ça marche pas. Le dernier objet, c'est un de ceux qui me dentait le plus. Alors, normalement, c'est fait pour... Il y a marqué « presser l'ail électriquement ». Voilà, vous mettez un petit truc là-dedans et vous mixez. Ah oui, ok. C'est un mini-mixeur, quoi. Je vais pas vous mentir. J'ai payé ça 20 euros. Et je suis un peu déçu. C'est hyper lent. J'ai aucune idée de combien de temps tire la batterie. Il y a marqué que c'est 1200 mAh. Mais je sais pas exactement à combien de temps ça correspond. Mais du coup, c'est sur batterie et ça se recharge en micro-USB, je crois. C'est ça. Micro-USB. Ça peut être pratique. Si ça marche bien. Ça avait une gueule. Ça a pas marché du tout. Mais là, là, vu d'en dessous, ça a juste trop bien marché. Après, vraiment, la quantité à mettre dedans, c'est rien du tout. Et si vous faisiez, par exemple, qu'on cassait des noix, des amandes ou des trucs comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Pour le prix, c'est quand même abusé de pouvoir mettre si peu dedans. Vous pouvez avoir accès à un vrai mixeur à ce prix-là. Là, c'est sur batterie. C'est transportable. Vous le mettez un peu où vous voulez. Mais voilà, c'est 4 tomates cerises, pas plus. C'est le seul point qui fout un peu le seum. Après, sinon, c'est quand même pas mal silencieux. Et ça fonctionne. Ça coupe. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'aura coûté 200 euros en conneries. Il y avait comme d'habitude dans ce genre de vidéos-là, des trucs qui valent le coup. Des trucs qui valent beaucoup moins le coup. Je vois là. Mon porte-monnaie souffre un petit peu. Et il fallait le faire. Il fallait que quelqu'un se dévoue. J'espère que ce sacrifice financier vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait hyper plaisir. Moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao ! Ça faisait longtemps, ça.